Musique Une phrase est formée de constituants, dans lesquels sont compris des groupes. À l'intérieur de ces groupes peuvent se retrouver de plus petits groupes nommés « expansions ». Et tous ces groupes sont formés de mots appartenant à différentes classes. La représentation schématique d'une phrase, aussi appelée « l'analyse en arbre », permet de bien visualiser cette structure. Une phrase comporte plusieurs niveaux syntaxiques. Le premier niveau comprend les constituants de phrases. Et les niveaux suivants peuvent être décomposés en groupe, puis en classe de mots. Cette présente vidéo mettra en lumière uniquement le premier niveau de l'analyse grammaticale. Le premier niveau ne concerne que les constituants de phrases, soit le sujet, le prédicat et, s'il y a lieu, le complément de phrases. Comment analyser le premier niveau? Observons un exemple ensemble. Les athlètes motivés terminent leur échauffement avant la course. Premièrement, trouver le verbe conjugué de la phrase est une stratégie efficace. En effet, cela te permet de mieux cibler le sujet par la suite, puisque ce dernier est souvent placé avant le verbe conjugué. Tu repars le verbe conjugué en l'encadrant par « ne pas ». Ainsi, dans l'exemple, tu constates que le verbe conjugué est « termine ». Deuxièmement, tu identifies le sujet de la phrase en l'encadrant de « c'est qui » ou de « ce sont qui ». Ce sont les athlètes motivés qui terminent leur échauffement avant la course. Comme la phrase obtenue est bien formulée, l'encadrement est efficace. Le groupe qui exerce la fonction de sujet est bien « les athlètes motivés ». De quel groupe s'agit-il? Puisque le mot « athlète » est le noyau de ce groupe, tu sais que celui-ci est un groupe nominal. Ajoute cette information à ton analyse. Troisièmement, tu te concentres sur l'élément facultatif de la phrase, le complément de phrase. Rappelle-toi que ce dernier peut être effacé de la phrase ou déplacé à l'intérieur de celle-ci sans rendre sa syntaxe inadéquate. Sois attentif. Un complément de phrase exprime souvent un temps, un lieu, une cause, une conséquence, un but. C'est déjà un indice pour bien le cibler. Puisque dans notre exemple, « avant la course » est une marque de temps, ce groupe devrait attirer ton attention. Tente d'abord d'effacer « avant la course ». Tu obtiens la phrase « les athlètes motivés terminent leur échauffement ». Cette phrase est syntaxiquement correcte. L'effacement du groupe est possible. Tu peux déplacer ensuite ce même groupe pour confirmer qu'il s'agit bien d'un complément de phrase. Avant la course, les athlètes motivés terminent leur échauffement. Le déplacement fonctionne également. Il s'agit bel et bien d'un complément de phrase. De quel groupe s'agit-il? Eh bien, comme la préposition « avant » débute le groupe de mots et qu'elle en est le noyau, tu sais qu'il s'agit d'un groupe prépositionnel. Tu as franchi une étape de plus dans ton analyse. Finalement, en observant ce qu'il reste, tu déduis que « termine le réchauffement » exerce la fonction de prédicat. De quel groupe s'agit-il? Le noyau ici et le verbe conjugué « termine », ce qui fait de ce groupe un groupe verbal. D'ailleurs, savais-tu que tous les groupes verbaux occupent la fonction de prédicat? Le premier niveau d'analyse est ainsi complété. La prochaine étape consiste à décortiquer chacun des groupes de la phrase en de plus petits groupes et en classe de mots. 1, 2, 3, 4, action! Cette présente vidéo ne mettra en lumière que la première phase, n'est-ce pas ça? Oh man!